pour moi quand on dit que c'est pasteur il est homosexuel il est deux fois deux fois pour moi à partir du moment que je l'ai pas vu exercer ça pour moi je dis que je le vis avec une femme ou je le si c'est une femme je le vis avec son homme mais dire comme ça d'emblée je peux pas le prendre mais c'est pas ce qui fait que ça n'existe pas voilà c'est passé qui fait que ça n'existe pas mais dans mon format ça rentre pas vous êtes aujourd'hui plongé dans dans ce qu'on appelle la cabale juive la cabale juive que vous expliquerez tout à l'heure est ce que il est il est bien de pouvoir introduire ces histoires ancestrales juives dans notre église aujourd'hui écoutez on doit élever le débat le débat est élevé ce soir à coeur ouvert gloire au seigneur c'est pourquoi je suis là vous savez deux fois que vous transpirez maintenant vous savez deux fois j'apparais pas mais quand tu me vois apparaître c'est pour donner la lumière oui donne la lumière voilà ça veut dire quoi déjà quand on parle de cabale juif cabale juif c'est pas cabale juif dieu saint dieu cérémonial qui s'est arrivé il dit aux gens on lui a ramené quelqu'un qui ne voyait pas il a craché il a fait des trucs il a plaqué les gens il y va au réservoir de silhouet quelqu'un qui n'a jamais vu gérer on lui dit d'aller il va aller comment y'a pas quelqu'un qui l'accompagne ça s'on appelle le sacerdoce pas selon la vérité en des dix mille euros aux fidèles est ce que c'est dieu qui a demandé ou c'est pour lui-même qui demande ça à la vous donnez deux questions à la fois la place de l'argent et quelqu'un qui demande je commence par où d'abord tu commences par là où est ce que donc où elle appelle quelle est la place de l'argent dans ton ministère vous croquez les gens vous faites des fausses prophéties il y en a ceux qui existent mais non mais c'est ce que je t'ai lu derrière il y a un monsieur qui est en train de pleurer parce que on est à coeur ouvert voilà les bon le prophète dénil est passé ici à paris il a escroqué et il veut pas accepter il dit toujours avec la bible là il sort de trucs pour intimider des choses comme ça il a escroqué il a escroqué quelqu'un il a escroqué quelqu'un gloire à dieu je savais pas j'ai appris de chevaux mesdames messieurs bonjour et bienvenue sur ces plateaux de à coeur ouvert nous n'étions pas là on était quelque part voilà aujourd'hui nous sommes revenus pour votre émission on est revenu pour vous apporter d'autres informations par rapport à ce que vous ignorez ce que vous connaissez ce que vous ne connaissez pas c'est bel et bien moi votre frère votre ami jérémy kouna qui vient sur ce plateau pour vous présenter cette émission à coeur ouvert merci à la réalisation à guignosco qui est tout le temps en train de faire en sorte que vous puissiez avoir une qualité la qualité est également merci à toute l'équipe technique qui travaille avec nous et aussi merci à celui qui balle les tamtams et les gens dansent nigéniema je reçois sur ce plateau aujourd'hui quelqu'un qui n'est qui n'est plus à présenter mais comme nous sommes dans notre émission à coeur ouvert vous apprendrez à le connaître cet homme il est un grand dirigeant d'un comment d'une grande d'une grande assemblée ici en france donc ça fait très très longtemps que le ministère a commencé et il s'appelle l'apôtre kérok kokobar et il est le dirigeant de la mission évangélique réhobot qui est situé à pantin je pense qu'il aura tous les loisirs de vous expliquer l'emplacement et l'endroit bonjour apôtre kérok kokobar bonjour monsieur le journaliste j'arrive moukouna l'apôtre cheveux noirs le kokobar cheveux noirs cheveux noirs je suis très heureux de te recevoir sur ce plateau de à coeur ouvert et je pense que tous ceux qui te reconnaîtront des enfants ainsi que ceux qui sont partout dans le monde dans le monde entier seront heureux de vous écouter parce qu'il ya des gens peut-être qui qui vous ont toujours vu mais qui ne vous a jamais connu qui ne vous a jamais écouté qui êtes vous apôtre kérok kokobar merci beaucoup monsieur le journaliste mais je vous prie de me permettre si je peux prier pour le début d'une autre non allez-y on sait que tous les serviteurs de dieu aime beaucoup prier voilà seigneur nous te disons merci et nous recommandons ces instants en traite saint thomas la bible dit dans toutes les circonstances favorables ou non que la parole de dieu soit prêchée seigneur je parle au monde je parle aux esprits j'aimerais que l'entendement soit positif pour la bonne marche de ton évangile que le nom du seigneur soit parmi nous que l'esprit de dieu nous conduisent c'est dans le nom précieux ton fils jésus que j'ai ainsi prié amen amen merci beaucoup monsieur le journaliste je m'appelle l'apôtre kérok franqui et je suis un vieillard aux cheveux noirs et je suis en train de diriger la mission évangélique réhobot ici à paris ça va faire 15 ans et nous avons une extension au congo et nous avons une extension en inde à new delhi et je suis marié père de plusieurs enfants et voilà un peu vous avez commencé le ministère à quel âge comment vous avez reçu votre appel bon moi mon appel je l'ai reçu au trichement d'un ami j'avais un ami son grand père était pasteur ils avaient l'église à la maison et à chaque fois il m'appelait mais je partais jamais un jour on revenait de d'un concert et puis le matin comme il mettait trop de la pression j'ai dit bon d'accord je vais aller quand même payer la dette après j'irai plus et c'est le jour où je croisais un message percutant sur le temps de la fin on est en train de parler sur le retour de christ on nous parler sur la grande tribulation comment on va arracher les gens la jambe on va t'arracher le pied c'est à dire quelqu'un sera sauvé au prix de son sang alors j'ai eu la trouille j'ai eu la peur je dis mais attends moi j'aime pas mourir j'aime pas le carnage j'ai dit non je suis obligé vraiment de donner ma vie au seigneur et c'est dès là que ça c'est parti c'était en 98 au congo et après je suis rentré mais j'étais un peu ken ken comme dit les japonais et à un moment donné à 99 vraiment je suis à fond la caisse jusqu'aujourd'hui donc vous avez accepté le christ et vous êtes transformé voilà j'ai accepté le christ est ce qu'aujourd'hui est ce qu'aujourd'hui si on regarde le pasteur kérok on peut dire que le pasteur kérok est complètement délivré parce que vous enseignez la délivrance mais en réalité lorsqu'on essaie de faire une observation on a l'impression que beaucoup des serviteurs des jeunes ne sont pas délivrés d'abord la délivrance c'est quoi et qui dit la parole par rapport à la délivrance déjà la bible et vous vous êtes délivré déjà la bible dit dans son chapitre 8 verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira en fait la délivrance et l'affranchissement et quand il descend plus bas au 36 il dit si donc le fils vous affranchit vous serez réellement libre la délivrance et la liberté quand quelqu'un il n'a pas encore connu les seigneurs il est esclave de la personne qui prime sur lui c'est à dire le diable il fait pas de choses qu'il fait mais il fait des choses qu'on impose parce que tu es un prisonnier du diable il va te dire va faire ceci fait cela tu fais parce que tu es un esclave parce qu'un esclave on lui a privé de droit il n'a que des devoirs et moi le jour où j'ai écouté la parole du seigneur le jour où j'ai reçu jésus dans ma vie je suis passé par la délivrance mais la délivrance elle est graduelle c'est à dire on peut faire même des tomes et des tomes pour parler de la délivrance mais la vraie délivrance c'est lorsque christ est ton seigneur christ est ton sauveur mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que aujourd'hui les serviteurs de dieu cherchent plus à s'expliquer qu'à expliquer apparemment c'est comme si il s'est réproché tous vous vous réprochez tous quelque chose c'est comme si vous avez accepté cette mission par contrainte vous cherchez plus à vous expliquer vous n'expliquez plus rien mais vous cherchez à vous expliquer vous même pourquoi c'est là pourquoi on a cette impression c'est pour cela j'insiste sur la délivrance est ce que réellement vous avez connu la délivrance parce que si vous avez une mission si aujourd'hui vous mettez devant une assemblée pour prêcher c'est que vous êtes totalement délivré donc vous vous parlez d'un processus de délivrance donc vous êtes totalement délivré vous savez j'aime ces portions de l'écriture la bible dit quand dieu il a fait des appels pour le ministère la bible dit c'est lui qui est monté c'était celui qui est descendu il a émené des captifs en fait un homme de dieu il fait pas ce qu'il veut c'est à dire il peut pas parler de lui tout ce qu'il fait c'est pas lui premièrement il a obtenu la grâce deuxièmement dieu l'a pris comme un prisonnier comme je venais de dire tantôt un prisonnier n'a pas de droit il n'a que de devoirs c'est à dire on nous a imposé de servir dieu c'est pourquoi paul quelque part dans ses épîtres il dit moi paul esclave de jésus christ c'est à dire je suis un prisonnier je suis un esclave des fois nous voulons pas faire ce qu'on fait mais parce que on nous a pris en otage et nous sommes en train de servir dans une armée c'est pourquoi deux fois tu verras des hommes de dieu deux fois ils ont voulu parler comme ils sont en train de de se justifier comme vous venez de le dire mais c'est tout à fait normal nous ne voulions pas de cet appel mais cet appel nous est imposé mais apparemment lorsqu'on vous regarde vous vous rendez les choses faciles c'est comme si vraiment vous avez reçu l'appel et que vous travaillez dans tout comment je peux dire tout en toute liberté que ça ne vous dérange pas non ça vous parlez d'une imposition en vous appréciez ce que vous êtes arrivé au fait quand on dit apprécier apprécier à deux facettes je peux apprécier quelque chose mais que je veux pas je peux apprécier quelque chose parce qu'on m'impose d'apprécier donc ça veut dire apprécier c'est pas que c'est question d'honneur quelqu'un comme paul est en train de dire dit nous avons des stigmates nous avons des cicatrices nous avons des blessures dans ces champs de travail que nous faisons c'est à dire pour nous c'est pas de l'honneur servir dieu être serviteur c'est pas de l'honneur mais c'est une responsabilité au fait et au prix de ces responsabilités deux fois nous paraissons parce que la bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de dieu qu'on s'est mais là c'est pas nous on est juste un canal par lequel esprit de dieu est en train de s'adresser au peuple c'est pourquoi dans livre d'apocalypse on est en train de dire que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que dit l'esprit vous serez d'accord avec moi si je disais que aujourd'hui vous êtes détesté plus que même de politiciens les hommes de dieu ben oui vous êtes détesté sérieusement parce qu'aujourd'hui on voit que vous n'amenez que de des scandales vous avez accepté de prêcher la parole de dieu même si on voulait imposer mais nous sommes au temps de la fin et comme je vous l'avais dit on est en train de parler du temps de la fin et des signes de la fin aujourd'hui on peut dire que le sceau a été brisé parce que certains prophètes ont voulu voir cette époque cette époque où les sceaux seraient brisés où toute la vérité serait mise à nu et vous vous avez cette vérité là vous connaissez ce qui se passe vous vous envoyez vous envoyez même les signes et vous prêchez la fin du temps comme si cela ne vous concernait pas au regard de ce que vous faites vous vivez comme le commun des mortels vous escroquez vous détruisez les mariages mais il y en a même qui vont jusqu'à faire la débauche on parlerait on va essayer un peu de développer ces choses là qu'est ce que vous vous dites parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui est enseigné à qui on enseigne la fin du monde la fin du temps parce que les gens meurent avec la peur au ventre du jugement dernier mais vous même vous les enseignants vous à qui on a confié cette mission vous semblez ne pas respecter votre créateur laissez parler les écritures allons-y j'aime beaucoup les écritures je suis un bibliste je vous en prie je suis quelqu'un qui aime beaucoup la parole on est dans l'évangile de mathieu au chapitre 13 nous allons lire le verset 24 la bible dit il leur proposa une autre parabole il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait sémé du bon gras dans son champ pendant que tout le monde dormait son ennemi s'éma une mauvaise herbe au milieu du bleu puis s'en alla quand le bleu y poussé et produit des épis on vit aussi apparaître la mauvaise herbe le serpent le serviteur du propriétaire de ses champs verts lui demander maître n'est ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ tout vient dans cette mauvaise herbe il est répondu c'est un ennemi qui a fait cela alors le serviteur demandeur vais tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe non répondit le maître car en enlevant le mauvaise herbe vous risquez d'arracher le bleu et en même temps parole du seigneur écoutez ici c'est christ qui est en train de donner la parabole parce que quand christ parle il parle par de paraboles des paraboles c'est pour que tout le monde ne puisse pas avoir accès à ses côtes c'est comme tu as ton téléphone personne ne peut avoir accès à ton côte personne ne peut avoir accès à ton email c'est pareil avec jésus il savait qu'il ya des personnes à qui ils sont de mise à part des personnes que lui il a appelé la bible dit il a connu d'avance et il les a prédestiné à être semblable à l'image de son fils et que son fils soit le premier nez d'entre le monde et ce qu'il a appelé d'avance il les a appelé et ce qu'il a appelé il les a justifié et ce qu'il a justifié il les a glorifié ça veut dire quoi cette parabole cette parabole est en train de dire le mettre en scène aux gens qui avaient un serviteur qui a sémé le blé le bon gars le la bonne herbe et la nuit il ya le méchant qui est arrivé il a pris aussi un mauvais grain il vient de placer et quand ça poussait il y avait livré qui est le mauvais et il y avait le blé qui est le bon ils sont venus poser la question au maître il dit mais attends n'avez-vous nous pas sémé le bon gras mais qu'est ce qui est on voit la présence des livrets est ce qu'on peut l'arracher il dit non ne le faites pas si vous risquez d'arracher livré peut-être célébrer dans sa vie avait une vraie ressemblance il y avait une ressemblance le seigneur a dit que vous n'arrachez pas ça veut dire quoi il y a beaucoup de gens que nous appelons aujourd'hui serviteurs de dieu qui ne les sont pas ils sont serviteurs du diable mais on les appelle de ramassis quand israël est sorti de l'egypte il y avait aussi un peuple qui n'était pas juif mais qui sont sortis avec on les appelait des ramassis et ces peuples-là voient comment les israélites faisaient leur culte et ils reproduisent il ya la plupart d'autres personnes qui font tout le bévu que vous venez de citer c'est pas de serviteurs ils n'ont pas un appel véridique des dieux ce sont des personnes qui sont rentrés dans la chose des dieux par eux mêmes mais la bible dit vous reconnaîtrez le fruit l'arbre par ses fruits et tout ce que nous sommes en train de voir vous êtes un bon fruit j'espère moi je parlerai pas de moi ça serait une exaltation vous êtes sur ces plateaux voilà c'est là vous concerne si ça vient de vous je dis merci vous mettez pas à l'extérieur comme si cela dont vous parlez si ça vient de vous si ça vient de vous un bon témoignage doit venir aux autres parce que quelqu'un viendra toujours parler de bien de ce qu'il est pourquoi pourquoi est ce que vous êtes détesté aujourd'hui pourquoi on vous aime plus pourquoi votre message ne passe plus actuellement vous savez quand vous parlez de détesté vous allez plus loin dans vos églises on voit une sécheresse je vais vous dire une chose vous êtes allé plus loin vous s'y pliez même vous vous mettez à genoux pour 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 demander à vos adeptes de venir dans vos écoutes moi monsieur le journaliste écoutez moi monsieur le journaliste vous savez une maman qui a son enfant qui autiste cette maman ne peut pas détester un homme des dieux parce que tu sais pas combien cette femme souffre vous savez il y a des personnes son mari est cloué dans l'hôpital il a fait deux ans dans le coma pour cette maman il n'a pas le regard que vous donnez aux hommes des dieux vous savez il y a des enfants ils n'ont ni père ni mère ils sont en train de croître de grandir comme des serpents pour eux ils ont un autre regard actuellement le monde est en train de subir une phase la dernière phase a eu après cette covid sache que le monde n'est plus le monde que tu as connu le monde a changé de rail c'est l'état de la fin c'est le temps qui est en train d'annoncer la fin ce sont des signes de temps de la fin que nous voyons quand les gens détestent les hommes des dieux écoutez nous tous on a été païens on détestait aussi des hommes à coeur ouvert on parle bien sûr que si dites nous pourquoi on vous déteste je sais ce que je suis en train de dire c'est à dire tous on a été païens il nous arrivait de détester des hommes des dieux parce qu'on connaissait pas le schéma mais le jour où on a croisé le seigneur c'est le jour où on a compris que c'était un malentendu regardez quelqu'un comme paul quelqu'un qui a combattu l'église comme paul il n'y en a pas il a pris des personnes il a influencé ils allaient même au chemin de damas pour aller tuer des gens qui faisaient les cultes mais quand il a croisé le seigneur il n'y a pas personne qui a parlé de jésus comme paul la personne qui a persécuté l'église il a écrit les trois quarts du nouveau testament un homme éloquent un homme intelligent il a pris son intelligence il a mis en jeu en fait tous on aura pas le même regard sur les hommes de dieu après c'est là deux points de problème que tu as après paul paul il a eu un chemin même à la fin de sa vie il a dit qu'il avait combattu le bon combat est ce que vous le direz vous à la fin de votre vie on combat un très bon combat vous savez monsieur le journaliste jerry un jour je reviendrai on parlera comme c'est à caire ouvert un jour je reviendrai on parlera vous savez pas combien les hommes de dieu ils souffrent pour l'église vous savez pas combien les hommes de dieu ont sacrifié leur famille biologique pour l'église vous savez pas la guerre que nous combattons pour deux personnes qu'on connaît pas qui sont venus auprès de nous ce qu'on appelle le représailles spirituel vous ne connaissez pas des fois quand les gens parlent de l'église ils peuvent faire analyse sur l'église mais l'église c'est un monde spirituel tu peux pas faire un analyse avec ton intelligence ça tient pas debout serviteur de dieu apôtre kérok je vous rappelle que nous sommes sur ce plateau avec l'apôtre kérok coco barre aux cheveux noirs voilà il est il dirige une assemblée qui s'appelle la mission évangélique robot ici à paris je suis en train de parler de la manière dont les gens vous considèrent aujourd'hui mais on va se poser on va se poser une question si aujourd'hui vous venez nous dire que non dieu vous a révélé quelque chose parlons des prophéties des prophéties parce que tout le monde vient dieu m'a dit dieu m'a dit je ne sais pas comment je parle parce que vous dieu veut pas toujours on a remarqué parce que quand on dit qu'il ya des gens qui n'arrivent plus à croire à ce que vous dites c'est parce qu'il ya des prophéties qui n'ont jamais marché dans ce pays on va on va omettre on va on va on va pas citer les noms parce que ce sera aussi pas bien mais vous le savez très bien je pense on était à coeur ouvert merci quand même non mais nous avons 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 le pasteur akintia sala c'est lui là de dallo je pense il ya dallo par exemple il a donné des prophéties qui sont fausses qui n'ont jamais marché jusqu'à aujourd'hui est ce qu'on peut dire on peut on peut arriver à la dédiction qu'il ya un dieu menteur et un vrai dieu parce qu'il ya de ces gens qui viennent nous présenter un dieu menteur comment tu peux aller chez dieu dieu te parle il te dit que il va se passer ceci ou cela et cela n'arrive pas donc c'est un mensonge cousu de fil blanc répérables même à grande distance que tu peux dire par rapport à cela une prophétie qui ne qui ne marche pas c'est c'est mensonge vraiment je suis très 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 content pour cette question vous savez dans la bible s'il ya une zone glissant c'est la zone prophétique ben oui la bible dit pour la parole de dieu n'ajoutez aucun iota et n'enlevez pas mais lorsque dieu parle de la prophétie il dit examiner la prophétie retenez ce qui est bon c'est à dire c'est une zone très glissant la prophétie la prophétie parce que dieu demande aux gens de l'examiner c'est à dire tu dois prendre la prophétie mise à l'examen et tu retiens ce qui est bon donc c'est à dire si tu retiens ce qui est bon c'est à dire il y aura le faux qui va rester pourquoi parce que c'est le ciel qui parle à un humain vous intimider pas quand même vous savez quand on commence à vous attaquer un peu comme vous êtes sur la défensive vous êtes toujours là en train de vous expliquer alors tu vas essayer de m'intimider le ciel a parlé écoutez quand vous tu prends ta voiture acquis ça a donné de la tête mal à la tête vous amenez ça chez un mécanicien le mécanicien n'aura pas la même attitude que toi c'est son taf c'est son dada c'est son truc à lui quand il va prendre ta caisse il dit reviens le soir tu viens prendre une caisse qu'on a ramené mais une caisse qui va partir à chacun son travail c'est comme si on me donnait le micro on me donne fait le travail de gérer je serai mal à l'aise mais là je suis dans ma zone de confort la prophétie dieu peut le changer ça je choque je peux dire quelque chose il échange écoute ce qu'il dit à jonas il dit va à ninive tu leur diras le péché est monté sur mon drôle et moi je vais exterminer le pays si à condition que il se répande il arrive à ninive il prêche la parole il prêche la parole la bible dit la repentance est fait depuis celui qui occupe le haut rang jusqu'aux animaux la repentance est entrée et jonas il s'en va il attend la mort de la ville la mort n'arrive pas jonas est furieux il s'énerve il dit mais attends seigneur tu m'as dit que tu vas détruire la ville et moi je donne la prophétie c'est comme si je sortirais il dit mais attends je t'avais dit que si c'est répand je vais changer la bible dit vous êtes des sentinelles je vous ai établi parce qu'un prophète en réalité c'est une sentinelle le seigneur lui a établi il dit si je dis à un méchant qu'il mourra et que vous le dites et que le méchant entend et qu'il se répand pas il mourra et il prendra son sang sur lui mais quand je dirai un méchant qu'il mourra et que toi tu lui dis et que le méchant c'est répandre j'échange la mort que je lui avais dit enfin que cela n'arrive pas je prends quelqu'un comme les aïe un prophète majeur un prophète qualifié certifié il dit au roi je comment il s'appelait roi ézéchias que tu vas mourir dans les ordres de ta famille ézéchias il tourne il prie ézaïe avant de sortir dans la seigne de la porte l'éternel va lui dire redis à ces messieurs que je lui ajoute 15 ans qui a changé la prophétie qu'est ce que la prophétie est arrivée ou sera pas arrivée dieu est souverain il est prêt à faire ce qu'il veut et surtout quand la prophétie sort je vais finir par là et surtout quand la prophétie sort le but de dieu ce n'est pas de faire mal le but de dieu est que l'homme tape le message et qui se répand à partir du moment que l'homme se répand là dieu s'assoit dans son tronc de miséricorde donc je comprends très bien là c'est pour justifier ces mensonges qui n'ont du tout qui sont proférés non mais parce que parce que les gens dont vous parlez ils sont morts il y a très longtemps ces gens dont vous parlez et si vous dites une prophétie et que dieu n'a pas réalisé la prophétie mais la bible n'est pas vous devez vous devez revenir revenir pour vous excusez dire que non j'ai encore dit non il peut pas s'excuser parce que non je parle pas de leur cas individuels vous venez vous dites quelque chose et ça marche pas vous restez là tranquille c'est dieu qui tranche dans sa souveraineté ce n'est plus question de prophète parce que le prophète il reçoit une parole pour venir communiquer et quand dieu fait ce n'est ni pour un prophète ni pour quelque chose nous pauvres comment je peux dire croyant ou bien fanatique qu'est ce qu'on peut dire mais je dirais que il y a aussi de prophétie mensonger ça existe il y a aussi des personnes qui parlent par audace la bible le dit il ya des personnes qui ont dit des choses que moi le temps là je leur ai pas dit ça existe mais moi quand je défends comme ça je défends la prophétie en dans son propre nature prophétique mais c'est pas les personnes qui le dit il ya d'autres il peut venir le dire parce qu'il veut le dire il ya d'autres il est dit par audace et il ya d'autres c'est quelque chose qu'il a fabriqué dans ses propres on a rien à dire on est en train de subir apôtres aujourd'hui pour raison de visibilité on a constaté que les serviteurs de dieu qui devait normalement prêcher les païens surtout les païens qui sont connus on vous voit tout le monde sans exception avec du païen ce qu'on appelle des stars surtout les musiciens vous allez vers eux vous voulez vous afficher avec eux vous les amenez dans les temples non pour les prêcher mais pour la visibilité parce que vous avez vous savez que aujourd'hui il ya ce qu'on appelle des alliances en politique il ya des alliances et en musique également aujourd'hui nous constatons qu'il ya des alliances pour faire remplir une salle il faut appeler même son ennemi quelqu'un qu'on n'aimait pas vous faites des alliances avec des païens aujourd'hui au lieu que vous vous puissiez prêcher les païens les païens viennent vous faire entrer dans les grandes cours et puis ils le disent devant le monde entier que tel ou tel est entré dans la grande cour quel cours on ne sait pas mais quelle est cette cette envie que vous avez aujourd'hui de vous afficher avec des musiciens des artistes ou des comédiens donc je parle de païens au lieu que vous puissiez le prêcher mais c'est eux maintenant qui sont entrés de vous entraîner dans leur monde vraiment je dirais ceci et je sais pas comment vous appelez païens et qui est païens non mais je dis quelqu'un qui n'est pas converti parce qu'il ya une différence entre un serviteur de dieu et une personne qui n'est pas converti parce qu'aujourd'hui on peut plus gober tout ce que tout ce que les gens peuvent dire parce qu'ils ont des explications il ya païens et et énorme qui a une mission comme vous avez dit comme 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 ézéchias comme vous êtes des ézéchias aujourd'hui mais d'où nous vient cette idée là d'aller chez les païens non pour les prêcher mais pour sortir avec et pour faire des business avec ces païens là suivez moi un peu monsieur le journaliste au fait un païen dans la bible quand on parlait de païens si je retournais à la parole un païen c'était toute personne qui n'est pas israélite parce que dieu s'est choisi d'un peuple c'était le peuple hébreu juif israélien parlons de nos chrétiens aujourd'hui aujourd'hui si on veut le mettre à jour on parle de chrétiens voilà et quand ça évoluait on a appelé des gens de chrétiens c'était dans une ville où on a vu des gens se parler se comporter leur tic c'était comme christ et on a dit que ce sont de chrétiens mais il y a aussi des musiciens profanes mais qui sont enfants de dieu chrétiens pourquoi parce que la bible dit d'un livre un exemple de musée profane qui est enfant de dieu non moi je vais chez wallace il y a des musiciens qui sont passés chez wallace à la bas heureux il les a présentés ils sont restés encore plus plus non non chrétiens que malheureusement pour moi moi je fais pas l'apologie de non je prêche jésus cet homme qui est mort pourquoi pourquoi c'est cet homme qui s'est réveillé à part ces noms là la bible dit c'est le plus grand nom qui existe montre montre nous où est ce que dieu dieu vous permet d'aller chez les païens pour votre visibilité vous êtes béni aujourd'hui de passer cette émission avec moi je dis je suis aussi très béni de passer dans ce plateau et d'être à côté de toi parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est si franc et quelqu'un qui sait les choses comme gérer écoutez la bible dit dans romains chapitre 10 verset 9 la bible dit en effet si de ta bouche tu déclares jésus est seigneur et si dans ton coeur tu crois que dieu est la ressuscité tu seras sauvé si de ta bouche tu déclares que jésus est seigneur si dans ton coeur tu crois qu'il est seigneur et sauveur qu'il est ressuscité d'entre le monde tu es sauvé si je veux rester dans le contexte biblique ça veut dire un politicien peut déclarer de sa bouche et peut croire dans son coeur il est sauvé ça je suis pas moi qui le dit je suis dans la parole pour la visibilité un mécanicien un artiste parce que deux fois quand nous on parle de stars on s'y rend plus dans ceux qui sont connus mais aussi des stars mais il est guitariste il est pianiste un instrumentiste mais deux fois nous on fait pas les gens à eux ces gens là donnent aussi leur vie à christ mais ça ça fait partie de leur métier comment je suis chrétien mais je peux travailler d'une manière lucratif je tu es chrétien mais tu travailles d'une manière lucratif c'est à dire tous ces gens là sont pas de païens il y a d'autres qui connaissent le seigneur mais ils font ce travail par métier là c'est autre chose maintenant le ramener c'est ça la grande question le ramener dans nos ensemblées pour que ces gens là viennent je ne sais pas attirer la foule oui attirer la visibilité mais tous ces stars que tu vois là ils ont eu date de naissance retenez ils auront eu date de décès mais nous la plus grande star que nous prêchons la bible dit il n'a ni commencement de jour ni fin de vie en lui il n'y a ni changement et ni ombre est due aux variations c'est jésus il est la plus grande star de tout le temps c'est quelqu'un qui a connu la mort il est ressuscité le troisième jour il n'y a aucune star qui peut exister plus que jésus c'est à dire si ces gens là viennent dans les ensemblées c'est parce que nous devons aller vers le païens monsieur jerry l'évangile n'est pas venu pour des personnes qui sont bonnes l'évangile n'est pas pour des personnes appropriées clair net nettoyer propre l'évangile est pour des méchants et ils doivent écouter l'évangile pour écouter l'évangile nous devons les approcher nous devons les aimer tu n'étais pas aimable je n'étais pas aimable mais dieu nous a aimé en premier la bible dit car dieu a tant aimé le monde il a envoyé son fils unique enfin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qui est la vie éternelle dieu nous aime on doit pas être méchant vers eux c'est pas nos ennemis tous on était païens on est devenu enfants de dieu croyez aussi à eux mais si pas aujourd'hui peut-être demain mais le fait de franchir le temple c'est une sémence qui est rentrée non mais dites moi un peu un serviteur de dieu qui est entronisé par un païen entronisé mais oui parce que quand un païen dit à voie à haute voix que cet homme ici que vous voyez est entré dans la cour de grand on l'a on l'a vu quelque part d'accord on l'a vu dans les concerts de michael ambaye lui qui est tout le temps avec il traîne tout le temps avec le musicien les musiciens non croyants qui font de la musique profane et il veut non seulement il veut le les transformer non mais c'est parce qu'il veut qu'on puisse le voir avec ces gens là et qui les chantent ils dansent comme ces gens là j'ai vu aujourd'hui il ya michael ambaye il ya michael bakhenda qui danse comme j'ai bien bien voilà dites moi comment est ce que les serviteurs de dieu les enfants de dieu vont vous aimer quand vous imiter plus le monde qu'est ce qui est qu'est ce qui est comment divin écoutez moi parce qu'il y a une différence quand même une différence entre vous qui avez ces privilèges d'avoir de détenir la clé du paradis vous savez monsieur le journaliste il ya quelque chose que je veux dire vous me comprenez je vous comprends je voudrais que vous puissiez éclairer la lanterne de ce que vous regardez je vous comprends parfaitement des paroles intimidatrices mais pourquoi tu le prends pour intimidation ces paroles parce que tout le temps vous sortez un verset un truc là pour m'intimider mais écoutez aujourd'hui si tu es pour tes plaintes tu vas aller dans un parquet dans une cour vous allez tourner autour de quoi autour de la loi parce qu'on dit mais il n'est censé de ne pas connaître la loi c'est à dire nous notre constitution notre loi c'est ici je dois toujours tourner à l'alliance pourquoi j'y viens j'y viens non la question que vous posez mais l'entendement des gens on n'a pas la même vitesse de lumière de la compréhension il ya certaines personnes si je dis oui si je dis non il s'arrête là mais il ya d'autres tu dois un peu essayer d'ouvrir son intelligence parce que je sais pas qui va me suivre pour dire quoi il ya deux personnes à qui ils sont avec le païen comme vous menez de dire que le païen a dit qu'il est rentré dans la cour de grand mais nous devons savoir une chose quelle est la cour qui dépasse la cour des dieux moi je ne sais pas il n'y a pas tu vois ce que les gens disent de la magie les gens disent de la cour et tout écoutez moi monsieur gérer si vous n'étiez pas à l'école vous n'allez pas formuler une phrase si tu n'as pas eu le soin d'avoir une bonne éducation que tu as auprès de tes parents devant les gens les gens vont dire que c'est monsieur les rues du guil tu vois tout ce que les gens disent là la magie l'occultisme et tout ça ne rajoutera rien à par rapport à ce que tu détiens c'est que tu détiens c'est une sémence et cette sémence là elle est meilleure les ignorants bien sûr pour eux ils pensent que quand ils sont là ils vont monter pour eux ils pensent que quand ils sont dans la magie sont dans la cour de grand comme vous le dites qu'ils sont extraordinaires non il n'y a pas plus extraordinaire que jésus je suis un prédicateur pendant des années je prêche jésus et je connais des personnes qui ont fait la sommité mais à qui sont morts ils sont plus revenus donc c'est à dire si quelqu'un il veut s'affilier avec quelqu'un pour monter dans la cour de grand j'ai une information à lui dire qu'il ira à l'enfer aujourd'hui s'il y a encore une chose que les gens vous reprochent s'il ya une chose qui fait aussi que plus personne ne veut franchir le seuil d'une assemblée d'un temple c'est à cause de l'homosexualité l'homosexualité est entrée il ya l'homosexualité et la pédophilie qui est entrée dans l'église du seigneur vous savez il ya beaucoup de pasteurs que nous connaissons des grands pasteurs qui sont homosexuels et puis il y en a même qui vont jusqu'à sacrifier leur collègue pasteur on lui donne un costume il ya un pasteur qui est mort à cause d'un costume qu'on lui avait donné il a pleuré chez sonique à foutre il a dit on veut me tuer on va donner un costume mais c'est comme si on veut m'enterrer l'homosexualité et les sacrifices dans l'église c'est l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui les gens vous détestent plus qu'est ce que vous dites par rapport à cela et qu'est ce que la parole de dieu dit par rapport à ce genre de choses déjà c'est que nous devons savoir il y avait une ville dans la bible qu'on appelait sodom vous voulez pas que je parle de la bible mais souffrez un peu il y avait une ville qu'on appelait sodom si l'éternel a exterminé la ville c'est à cause de la sodomie c'est à cause de l'homosexualité et c'est à cause de la pédophilie l'éternel a calciné toute la ville les gens sont morts excepté la famille de l'autre et ses filles s'il ya quelque chose qui a apporté les malheurs enfin que l'éternel tu le monde par le feu c'est l'homosexualité les deux fois deux fois oui les deux fois des fois voilà comme les gens le dit les trucs là quand ils entendent des trucs là voilà comme les gens le disent les deux fois deux fois oui voilà ça veut dire quoi ça veut dire quelqu'un vient chez dieu pour lui dire seigneur tu es un mauvais artiste c'est pas c'est que tu devais faire l'homme et la femme mais c'est triste ce que vous appelez vos mentors ils sont en train de faire ça et vous le savez très bien vous le protégez je protège personne vous pouvez venir ici à paris et vous les recevez dans votre église vous le mettez devant la chaire mais vous savez qu'il s'applique deux fois deux fois deux écoutez monsieur le journaliste ma veste elle est noire j'ai une chemise blanche comme les avocats mais je me tiens pas ici comme un avocat de quelqu'un je me tiens comme l'avocat de la parole vous savez je peux pas pointer du doigt à quelqu'un que j'ai pas vu je vis dans ces formats je peux pas dire à quelqu'un qu'il est deux fois deux fois si on n'a jamais fait le deux fois deux fois avec la personne mais ça existe vous le savez ça a existé depuis la nuit du temps ça a existé depuis la nuit dans l'église et dans l'église je vous dis je suis informé comme tout le monde parce que je n'ai jamais vu quelqu'un s'est marié avec un homme et diriger le deux hommes une église on est bien d'accord ça dit quand quelqu'un me dit que ce monsieur il est deux fois deux fois c'est trop facile c'est à parler la mienne mais quand quelqu'un me dit regardez la preuve de cet homme il est deux fois deux fois c'est comme ça que je crois j'ai pas ce cerveau là minime de croire à quelque chose que j'ai pas vu je suis pas de ces formats je suis de la forme de quelqu'un tu dois m'amener la preuve parce que avec de preuves personne ne peut s'en sortir ma question c'est lui non laissez moi finir la question parce que je l'avais bien comprise que j'essaye de finir et si on peut progresser on progresser c'est à dire pour moi quand on dit que ce pasteur il est homosexuel il est deux fois deux il est deux fois deux fois pour moi à partir du moment que je l'ai pas vu exercer ça pour moi je dis que je le vis avec une femme ou je le si c'est une femme je le vis avec son homme mais dire comme ça d'emblée je peux pas le prendre mais c'est pas ce qui fait que ça n'existe pas voilà c'est pas ce qui fait que ça n'existe pas mais dans mon format ça rentre pas oui c'est connu c'est connu parce qu'aujourd'hui si si vous le saviez bon je vous dis si vous saviez est ce que vous l'inviterez à votre à votre à votre cher non déjà lui-même il s'approchera pas de moi je dis si vous le saviez non c'est ce que je dis déjà lui-même je le proche il s'approchera pas contre moi parce qu'il trouvera un feu divin et un feu vrai c'est ce qui fera que c'est à dire il peut pas cohabiter avec moi ne pouvant plus exercer convenablement votre votre ministère vous êtes aujourd'hui plongé dans dans ce qu'on appelle la cabale juive la cabale juive que vous expliquerez tout à l'heure est ce que il est il est bien de pouvoir introduire ces histoires ancestrales juives dans notre église aujourd'hui parce qu'aujourd'hui vous les serviteurs de dieu vous embrassez tout mais il y a une parole qui dit qu'il peut embrasser trop mal étreint n'est ce pas mais vous embrassez tout vous avez fait rentrer la magie dans l'église pour faire vos miracles pour voir parce qu'aujourd'hui au lieu d'avoir l'oeil de dieu vous avez vous avez vous voyez avec autre chose vous voyez avec autre chose c'est sérieux vous voyez avec autre chose pourquoi vous faites rentrer la magie dans la maison de l'éternel les touches des pratiques bizarres au fait vous savez la cabale moi il ya quelque chose que j'en plains c'est le réseau sociaux dont le cerveau de plus de 143 j'en plains c'est à dire j'ai appris à des personnes de faire des analystes mais tu dois être du métier et tu dois être spécialiste pour faire une analyse mais au jour d'aujourd'hui dans notre communauté surtout plus de 143 tout le monde est analyste tout le monde il parle de cabal mais on lui parle de cabal juif c'est quoi ils s'émettent pas d'abord c'est quoi cabal juif mais les gens peuvent dire aux gens qui les font pourquoi parce qu'ils ont fait rentrer le toge à l'église c'est parce qu'ils ont fait rentrer de trucs à l'église mais écoutez allez lire lévitique quand je choisissais des sacrificateurs c'est dieu qui a dit par moïse de dire à haron des confectionner des habits sacerdoto qui devait mettre de bonnet ils donnent des couleurs en fait la chose de l'esprit de l'esprit ça s'explique pas comme ça s'explique maintenant c'est comme quelqu'un qui vient dire à un médecin tu sais tu peux pas opérer comme tu opères avant de m'opérer tu dois me dire qu'est ce que tu dois faire c'est comme si quelqu'un vient chez un avocat lui dire comment tu vas plaider on peut pas plaider comme ça alors que le gars a tapé 14 ans pour apprendre ce qu'il a appris mais on veut faire une analyse par 30 minutes ça c'est quelque chose qui est inconcevable mais écoutez on doit élever le débat le débat est élevé est élevé ce soir à coeur ouvert gloire au seigneur c'est pourquoi je suis là vous savez deux fois que vous transpirez maintenant vous savez deux fois j'apparais pas mais quand tu me vois apparaître c'est pour donner la lumière voilà ça veut dire quoi déjà quand on parle de cabal juif cabal juif c'est pas cabal juif comme les gens le dit c'est cabala c'est à dire ce n'est pas ce que les gens comprennent d'abord tout ce que vous voyez comme juif vous devez savoir qu'il ya juif et il ya israélite mais les gens peuvent appeler quelqu'un il est juif il appelle israélite un israélite on l'appelle juif c'est deux choses qu'on reviendra à coeur ouvert pour en parler mais faute de temps laissez-moi aller juste vous répondre si quelqu'un rentre en cabal juif c'est pour pratiquer des choses c'est qu'il n'a pas compris l'évangile vous savez quelqu'un comme paul on est en train de nous expliquer quelque part paul est en train de faire ce qu'il avait régné paul est allé faire des cérémonies il a coupé ses chevets il a fait des rituels comme faisait de juifs au temple mais alors qu'il est devenu prédicateur il a converti la ziminaire il a prêché deux ans et il a gagné tout la ziminaire mais un jour est arrivé il est allé par là dieu saint dieu cérémonial qu'il s'est arrivé il dit aux gens on lui a ramené quelqu'un qui ne voyait pas il a craché il a fait des trucs il a réservoir de silhouet quelqu'un qui n'a jamais vu gérer on lui dit d'aller il va aller comment il n'y a pas quelqu'un qui l'accompagne ça son appel le sacerdoce christ lorsque il a fait le lavement de pied c'est pas de lavage de pied comme dit les gens c'est le lavement de pied quand il a fait le lavement de pied la bible dit il a pris un ami il a mis ça dans ses rats et il commence à faire le cérémonie la chose des dieux n'est pas linéaire mais c'est quelque chose que tu dois être inspiré et si dieu inspire quelqu'un à faire quelque chose il va dire parce que on est congolos va me critiquer l'inspiration des dieux c'est quelque chose qui va au delà même des écritures l'inspiration et la voûte de dieu voilà non ces messieurs il faut même pas chanter cette chanson lui il connaît pas dieu lui c'est quelqu'un de livre il n'est pas chrétien il n'est pas chrétien non lui il n'est pas chrétien ah bah là au moins vous reconnaissez qu'il n'est pas chrétien non non lui il n'est pas chrétien les autres là lui ses chansons ça n'a même pas avoir lieu dans nos cultes il on peut pas même chanter ses chansons dans nos cultes parce que quelqu'un qui dit déjà son mentor il est plus grand qu'est christ quelqu'un de comme ça on peut même pas mentionner celui dans cette émission ici c'est à coeur ouvert voilà donc pour dire que quand je te parle il faut aller au delà et la bible dit que beaucoup de choses que jésus a fait faute de place on n'a pas mis il y a de non dit dans la bible il y a de oui dit dans la bible vous savez à coeur ouvert je suis revenu on va y parler quelle est la place de l'argent dans votre ministère est ce que nous savons que tout marche avec l'argent pour faire ces chiffres c'est l'argent mais est ce que quelqu'un peut venir comme ça sur une chaire dire demander demander des sommes exorbitantes dix mille dix mille euros à à ces comment 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 on appelle ce sont des adeptes non les fidèles les fidèles demandez dix mille euros aux fidèles est ce que c'est dieu qui a demandé ou c'est pour lui-même qui demande ça à la vous donnez deux questions à la fois la place de l'argent est quelqu'un qui demande je commence par où d'abord tu commences par là où est ce que donc où est la place de l'argent dans ton ministère déjà c'est même pas moi qui va les dire je laissais la bible parler ecclésiastes là nous sommes à coeur au revoir je vous rappelle j'ai en train de chercher ça c'est j'ai reçu sur ces plateaux un cocobar donc les cocobars au chevet noir il vous dit qu'il est sage qu'il est resté parmi parmi les restes là les restes qui étaient restés parce que on nous dit que non tous sont sont pourris alors il est peut-être parmi ceux qui ne sont pas qui c'est qui ne sont pas pourris peut-être c'est les gft de cette époque vous savez ces livres c'est ma soeur on a grandi dans la même maison j'aime beaucoup ces livres j'aime beaucoup ces livres c'est ma soeur la place la place de l'argent dans votre ministère parce que tout le monde aujourd'hui fait des choses par intérêt au nom du seigneur la bible dit dont ecclésiastes 19 on fait le repas pour se divertir le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout vous savez la vie ces questions de points d'interrogation et là vous les regardez bien vous les regardez vraiment droit dans les yeux voilà c'est à dire la vie ces questions d'avoir des choses qui peuvent faire que tout le point d'interrogation puisse être résolu et c'est point d'interrogation c'est l'argent savez-vous que jésus un jour il a été buté dans un problème d'argent mais alors qu'il revenait de faire ressusciter des gens il ya des malades qui sont guéris mais il arrive quelque part on lui demande l'impôt il n'avait pas l'argent de l'impôt qu'est ce qu'il a fait il a dit pierre viens va dans le fleuve le premier poisson que tu attraperas tu ouvres sa bouche et tu vas prendre les dédaignés tu payeras mon impôt et pour toi pourquoi il a eu besoin d'argent alors qu'il était dieu l'argent c'est une divine idée la bible dit nul ne peut servir deux mètres soit il émera l'un et il a l'autre nul ne peut servir dieu et servir maman moi je croyais qu'on devait dire nul devait servir dieu et le diable on n'a pas mentionné le diable on a dit maman maman c'est qui c'est le dieu de l'argent c'est le dieu de la richesse aujourd'hui si nous n'avons pas d'argent tu peux pas évoluer la bible dit l'évangile est gratuit mais l'évangélisation n'est pas gratuite dix mille dollars il peut le faire parce que c'est ses enfants et s'ils n'en ont pas qu'est ce qu'ils vont faire mais ils en ont parce que l'or et l'argent appartient à dieu et dieu est capable de le donner à ses enfants vous savez quelqu'un comme moi je peux me permettre parce que j'ai des jeunes chez moi ils étaient mineurs d'autres états adolescents je fais 15 ans ici à paris avec eux c'est qu'ils avaient 13 ans aujourd'hui ont 28 ans ils sont chefs d'entreprise je les ai pris d'autres étaient en collège aujourd'hui sont à l'université il y avait des gens qui avaient 20 ans aujourd'hui ils se sont mariés avec moi ils ont des enfants ils ont tout c'est à dire ça c'est une grande famille ils savent vaut mieux venir demander à tes enfants que d'anarquer tes enfants parce que je peux venir ainsi parle l'éternet je me dis toi tu me donnes ça tu me donnes ça je peux pas le faire s'ils le font ça c'est eux mais j'ai pas cette sémence c'est ça le problème savoir la sémence que tu as mais vous c'est bien mais les autres là c'est eux qui salissent votre ministère vos noms sont salis à cause de ces gens là vous savez parce que si on voudrait parler de tout cela vous savez monsieur jerry s'il vous plaît vous savez je vais vous dire une chose on reviendra pour ça quand quelqu'un il dit on salit deux hommes de dieu parce qu'il y a un qui a fait un bevu c'est qu'il comprend pas la réalité et la vérité vous savez des habits qu'on fait de médecins cela nous empêche pas aller à l'hôpital alors vous comparez aux médecins maintenant mais je vous dis être enfant de dieu être serviteur de dieu c'est une profession vous le pensez c'est quoi mais l'enfant de dieu il est différent parce que là c'est divin non c'est pour juste pour vous dire il parle avec dieu c'est un enfant de dieu là n'est pas parfait mais il fonctionne avec un dieu parfait c'est ça le en fait c'est ça le c'est ça c'est que la bible dit que les gens du temps attend les gens du temps ancien ils ont jeté leurs yeux pour voir cette époque c'est à dire cette époque c'est le poc de la grâce vous connaissez tous les ceux et brisez c'est le poc de la grâce c'est ça la meilleure dans cette époque mais cette grâce ne nous pousse pas à aller au delà de ce qui est dit mais dieu ne prend pas des gens il qualifie pas des gens par rapport à l'heure c'est à par rapport à l'heure enfin par rapport à ce qu'ils donnent c'est par rapport à ce que j'ai choqué les gens vous faites des fausses prophéties il y en a ceux qui existent mais non mais c'est c'est que je t'ai dit derrière mais ce qui est en train de pleurer parce que on est à coeur ouvert voilà les bons les prophètes des mille est passé ici à paris il a escroqué il veut pas accepter il dit toujours avec la bible là il sort des trucs pour intimider des choses comme ça il a escroqué il a escroqué quelqu'un il a escroqué quelqu'un ah gloire à dieu je savais pas j'ai appris de chevaux mais il a escroqué il a escroqué tel qu'il est là et c'est que c'est un escroc ok donc c'est que le prophète il va plus mettre ses pieds ici à paris non mais non moi s'il est il est quelqu'un qui est résolu il doit fuir vous savez au fait comme je maîtrise pas l'histoire je peux pas mettre un accent mais ce que je vais comprendre les gens qui s'amène des gens comment non il s'allise pas il s'allise pas les sales quand vous passez la savez quand est ce que ce travail de dieu a commencé à être sali vous savez pourquoi on a tué jésus par le tombeau vous savez pourquoi les gens combattent sur l'église ça remonte pas d'aujourd'hui il ya des gens qui ont fait des films pour jésus ont dit qu'ils a il a fait des enfants avec marthe il a fui dans la croix il ya des films qui sont sortis mais l'évangile on peut pas l'arrêter et l'évangile si c'est ton temps tu auras pas le coeur que tu as aujourd'hui si c'est pas ton temps tu diras tout ce que tu peux dire mais ce qui est meilleur avoir jésus c'est quelque chose c'est un privilège si tu n'as jamais goûté dans ta vie à jésus c'est un privilège voilà donc chers amis tous qui est devant vos écrans poursuivre à coeur ouvert là j'ai quelqu'un qui sait si c'est bien se défendre vous avez vu depuis le début il a parlé donc c'est serré à prendre ou à laisser donc ça dépendra de ce que vous comprendrez apôtre nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission mais j'aimerais bien toucher un point sur les réclamations vous avez parlé il n'y a pas longtemps de réclamations en fait les réclamations c'est quoi les réclamations parce que vous même aussi vous êtes là dedans vous le serviteur de dieu ou pas parce que beaucoup de serviteurs de dieu vu au regard de ce qu'ils font et vu comment ils se comportent on a l'impression qu'ils ont un point de réclamations en fait je parlais sur le réclamations satanique dans la vie de ce qui ont la destinée avec dieu c'est qu'ils ont une destinée et vous vous avez une destinée à dieu ça commence même pas avec moi ça commence avec pierre non je dis vous en général exactement exactement ça commence avec pierre c'est jésus qui a dit cette parole c'est pas un homme c'est pas un apôtre c'est pas dit mais jésus a dit pierre le diable te réclamer pour décriber comme un froment mais moi je priais enfin que ta voix ne défaille pas mais lorsque tu seras converti a fermé des vrais et pourquoi le diable réclamé pierre c'est parce que pierre était un homme qui avait une il avait des ondes très élevées des fréquences il pouvait capter le ciel jésus a posé la question à ses disciples dans le livre de mathieu il a trouvé la réponse qui qu'est ce que les gens disent de moi tu es l'un de prophète tu es jérémy tu es elie il dit mais qu'est ce que vous parlez de moi c'est pierre qui a dit tu es le messie tu es le fils des dieux et jésus a dit à pierre ce n'est pas un être humain qui t'a donné cette réponse c'est à dire c'est mon père mais je donnerai deux clés du royaume chez toi c'est que tu fermeras sur la terre sera fermé au ciel c'est que tu vas ouvrir sur terre sera ouvert dans les ciels c'est à dire il y avait une destinée qu'avait pierre et c'est ce qui fait que en cela le diable puisse réclamer pierre pour le cribler comme un froment mais en l'occurrence qu'est ce que nous voyons nous voyons qu'il y a plusieurs personnes comme ça dans nos familles ils sont nombreux parce qu'il n'y avait pas pierre comme disciple il y avait tadé il y avait philippe il y avait judas iscariot il y avait thomas il y avait jean il y avait barthélémy il y avait tous les douze comment pierre a reçu les clés ça veut dire qu'on peut avoir une famille de douze enfants dix enfants cinq six mais chacun son étoile chacun quelque chose de particulier chacun a une destinée qui est prophétique mais ce sont des personnes qu'on combat souvent c'est pourquoi il y avait des clés que j'étais en train d'ouvrir par rapport à cela voilà donc apôtres on est vraiment arrivé à la fin vous êtes situé où quel est votre programme vous vous prêchez quand dans la semaine et c'est un peu de nous je veux dire s'il y a aussi des projets d'avenir dites le nous et dites à tous ceux qui vous suivent et ceux qui veulent venir à votre assemblée qu'est-ce qu'ils devraient faire et pourquoi est-ce qu'ils devront venir chez vous vraiment merci beaucoup monsieur le journaliste j'arrive je suis très content de faire cette émission avec vous vous avez deux fois on peut dire c'est un battle c'est un derby c'est un classico je sais pas mais ça me fait toujours plaisir de parler de la chose de Dieu avec vous parce qu'il y a certaines personnes tu peux faire une émission mais peut-être il n'a pas une base spirituelle deux fois vous disjonctez à tout moment mais moi je suis très heureux de passer cette émission avec vous et surtout très à l'aise et très 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 à l'aise parce que c'est c'est ma soeur la bible je grandis dans la même maison qu'elle on a fait vraiment plus beaucoup d'années avec et c'est ma vie et ce que je veux dire aux gens qui sont en train de nous suivre je connais quelqu'un il avait beaucoup d'argent et cette personne un jour jésus a dit je vais venir manger chez toi cet homme il était escro il était quelqu'un qui a dissimulé de l'argent mais le jour où jésus est rentré dans sa maison il a pris tout ce qu'il a il a restitué et notre maison c'est notre coeur il ya quelqu'un qui t'aime il s'appelle jésus cet homme est mort il t'a aimé avant que tu sois né il t'a aimé avec tes faiblesses il t'a aimé la drogue nao tu prends la drogue tu piques tu prends le sniff tu prends le crack tu prends le chicha tu prends tout ce que tu prends l'alcool tout ce que tu fais tu as tatoué de tout ton coeur tu as fait tout à percer de partout mais il t'aime comme ça et il t'a dit au travers de moi qui est en train de te parler je suis juste un canal par lequel je utilise dans ta vie à jésus tout ce qui s'est dit tout ce qu'on parle des hommes de dieu c'est pas un homme de dieu qui va valider le ciel pour quelqu'un ni l'enfer pour quelqu'un mais on est juste de canal le canon que dieu passe pour que ça t'atteint j'aimerais te dire si tu crois en seigneur jésus en qualité de seigneur et en qualité de sauveur tu auras une vie sauve et tu sauveras ta famille vraiment que le ciel te bénisse nous sommes situés au 45 rue d'élizy à panta au deuxième étage porte 204 nous commençons au culte dominical le de 13 heures juste à 16 heures juste et venez le seigneur va vraiment vous faire du bien l'église s'appelle mission évangélique et robot et je suis le visionnaire et nous avons une grande équipe jeu une grande jeunesse qui est en train de servir dieu c'est vraiment fervent et le seigneur va vous faire du bien on a des papas on a des mamans âgés mais qui sont là et qui ont donné confiance au seigneur et le seigneur est en train de nous faire du bien vraiment je vous dis merci que le seigneur dieu vous bénisse voilà donc bonjour à tous les membres de l'assemblée et robot bonjour à vous tous nous vous saluons au nom de notre seigneur jésus christ votre papa était là avec moi aujourd'hui j'ai dit également un grand merci à la réalisation à guinosco merci de nous avoir réalisé d'avoir fait cette très belle émission au révéler en el wang a el wang a révérend moussengou le révérend moussengou j'espère que je te retrouverai prochainement sur ces plateaux je pense qu'il est toujours président de la pastorale ouais je profite aussi de donner mes condoléances au pasteur moussengou il a perdu son son père ok vraiment très sincère condoléances avec on est des coeurs avec nous voilà donc francy lola le révérend francis lola on sera avec lui j'ai dit merci à koumase et à wilin tsonga sans oublier patience samangwa donc nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro de à coeur ouvert nous vous remercions beaucoup et nous cesserons de vous remercier venez venez le dimanche suivre le culte au village coco au au village du chez coco bar et je pense que vous ne serez pas dessus parce que c'est là on voudra la peine merci beaucoup à celui qui joue à celui qui joue plutôt tam tam il s'appelle nige nima donc quand on faut savoir reconnaître chaque personne à son époque donc nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro de à coeur ouvert au revoir à bientôt